Quelles sont les rapports entre culture et mémoire et intelligence et imagination ? De toute façon, pour moi, ces quatre mots sont réunis et ne font qu'un. Je ne vois pas très bien comment la culture est de toute façon une résultante des trois autres, si on peut dire. Il n'y a pas de culture qui ne soit justement mémoire, par définition. La culture, c'est ça. Et elle ne peut se maintenir vivante que par intelligence et imagination mêlées. Donc pour moi, c'est indissociable. C'est la même chose. La culture, c'est mémoire, intelligence et imagination agissant ensemble. Mais ça ne se sépare absolument pas. Pourtant, toi qui es linguiste, pourquoi avons-nous ces quatre mots, alors ? Parce qu'ils désignent des fonctions différentes. La culture, ce n'est pas que la mémoire. Là, c'est comme si tu désignais ou comme si tu fléchais vers des parties d'un tout. Il n'y a pas que ces parties, d'ailleurs, pour faire culture, si je peux dire. Mais culture est un mot qui désigne de très vastes ensembles. Soit que, et qui est aussi, puisque je vois un peu plus tard que tu vas parler d'agriculture, c'est cette espèce de labours, d'efforts, de rassemblements, d'entretiens, d'une sorte de terre intellectuelle, spirituelle, affective, qui se transmet, qui laisse des marques, et qui se transmet sur un territoire qui relèvera de cette culture. Mais ça ne peut avoir lieu qu'à l'aide de la mémoire, la mémoire laquelle, alors là, je préfère ne pas en parler maintenant, parce que c'est un univers qui relèverait d'explorations multiples. Nous sommes mémoire, les êtres humains. On parle aussi, même génétiquement, nous sommes des enregistreurs de traces. Nous sommes des êtres à mémoire. Et puis ça ne va pas, bien sûr, il n'y a pas de mémoire qui ne soit pas moitié, si je peux dire, oubli. Mais ça travaille ensemble. L'intelligence, quoi, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en acte de tous les pouvoirs que nous avons, qui sont des pouvoirs psychiques, intellectuels, etc. Donc ils sont indissociables. Quand on les divise de cette manière, ce sont des artifices qui nous permettent de... On les séquence, comme on dit. On les fragmente pour focaliser sur telle ou telle fonction d'une manière un peu plus précise. Mais je ne vois pas trop comment, par exemple, il y aurait de l'intelligence sans imagination. Des fois, il y a une intelligence applicative. Mais elle n'est pas sans imagination. L'intelligence appliquée, elle imagine. On ne va pas non plus dire qu'est-ce qui est premier. Parce que ce serait toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est un ensemble qui... Et pas seulement, hein. Qui agit de notre immense machine mentale. Notre psychisme. Est-ce qu'on peut dire que ce sont quatre facettes d'un même prisme ? Si tu veux, mais il n'y a pas que quatre. Il y en a beaucoup plus. Je serais d'ailleurs incapable de faire comme ça un objet... D'imaginer un objet avec... Avec toutes les facettes possibles et imaginables. Je ne sais pas combien de facettes... A notre diamant. Mais est-il vraiment un diamant ? Oui. Alors ce n'est pas dur, ce n'est pas un cristal. Mais... Parce qu'au contraire, il est malléable. Alors disons un diamant malléable. Un diamant non pas mou, mais transformable. Oui. Et toujours à la quête de sa brillance, en fait. En tout cas, il est vrai que ça projette des faisceaux lumineux. Et du coup, comment faire, par exemple, la cuisine française vient d'être élue, classée monument immatériel pour l'humanité de la part de nous ? Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est immatériel. Parce que ça n'a pas un palais ou un truc comme ça, c'est ça ? Parce que ce n'est pas fixe, probablement. Oui. Et alors, tu veux savoir ce que j'en pense ? Voilà comment inclure cette culture, cette mémoire, cette intelligence et cette imagination que peut être un art immatériel. Ce n'est pas du tout immatériel, évidemment. Justement. Ce n'est simplement pas logé quelque part. C'est sans domicile fixe. Mais c'est plus que matériel. Et d'ailleurs, là, dans cette affaire, moi je n'ai rien contre. Parce qu'on pourrait dire que c'est une forme d'écriture. Est-ce que l'écriture est immatérielle ? Est-ce qu'elle a un temple ? Elle est partout. La cuisine est partout aussi. Elle invente des combinaisons. Elle remanie sans arrêt. Elle va plus loin. Et bien sûr, elle demeure parce qu'elle se transmet. Et ça, c'est... Elle est chimique aussi. Elle est mathématique aussi. Bien sûr. Mais là, je dois dire que je ne suis pas sûre qu'il soit juste que ce soit la cuisine française. Parce que pourquoi pas la cuisine chinoise ou la cuisine indienne. Mais enfin bon, d'accord. Va pour la cuisine française. Mais je ne crois pas non plus que la cuisine française soit française. Par exemple. Elle ne fonctionne évidemment pas sans un certain nombre d'épices. Ces épices sont venues jadis de rien. De même pour tout ce qui est légumes, fruits, etc. Tout ça vient d'ailleurs. Ensuite, ça s'appelle français. Pourquoi ? Parce qu'on a métissé à l'infini. Et ensuite, on a trouvé comme ça un idiome qu'on transmet. Et qui, de toute manière, est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut le modifier, poursuivre dans l'expérimentation, etc. Et naturellement, ce sera à l'aide des cuisines, des autres cuisines à caractère national. Donc, elle est universelle, quoi. Alors, évidemment, ce qui attire l'attention sur la cuisine française, c'est, je dirais, c'est sa tradition écrite. C'est le fait que, depuis toujours, il y a des cuisiniers qui ont écrit. Il y a des traités culinaires, il y a toute une littérature de la cuisine qui fait que ça s'est constitué d'une manière qui reste transmissible de... Je ne sais pas, il y a peut-être des traités de cuisine chinoise, c'est très probable. Mais c'est quand même cette mémoire qui lui donne autant de poids. Non, je pense que si elle était immobile, personne n'en voudrait. Donc, c'est le fait que les Français aiment goûter, qu'il y a une culture du goût, que même la notion de goût, c'est une notion aussi européenne, c'est très important. Et comme je te dis, je ne vois pas pourquoi c'est la cuisine française, tu comprends ? Ça devrait être la cuisine, mais il a fallu le qualifier pour pouvoir entrer dans un organisme international. Mais est-ce que, donc, est-ce que pouvons-nous dire que l'art culinaire est une culture, est une mémoire, une intelligence, une imagination ? C'est un art, absolument. Absolument. D'ailleurs, les grands cuisiniers, non seulement travaillent à l'intuition, c'est-à-dire avec la langue, donc avec quelque chose qui a trait aussi à la langue, au langage, mais aussi en inventant en permanence des formes visuelles. Et il y a une sémantique très élaborée, d'ailleurs, en cuisine. Mais bien sûr, sans compter alors tout ce qui appartient au terroir de la France en particulier, c'est-à-dire tout ce qui est lignicol. Ou alors là, on sait que le poétique est présent partout, dans la description des saveurs des différents vins. Et en plus, il y a vraiment de grands spécialistes, de grands lecteurs de toutes ces saveurs. Alors, est-ce que la langue est la meilleure expression de ces quatre mots ? Tu veux dire le langage ? Oui. Mais tout est, tu sais, tout relève du langage, absolument tout. Ça, ce sont des phénomènes qui sont hébergés par la langue. De Everest. Mais t'as-tu été mis en place ? Sous-titrage Société Radio-Canada